Salut c'est David de Gamecoder Alors aujourd'hui je ne vous montre pas ma tête parce que ici au Vietnam on a eu quelques soucis ceux qui suivent l'actualité ou pas, il y a beaucoup de pluie c'est la saison des pluies, il y a eu pas mal d'inondations ici dans le village dans lequel j'habite au Vietnam et pendant l'inondation les Vietnamiens prennent des décisions un peu radicales, notamment ils ont coupé l'eau et donc on n'a pas eu l'eau pendant deux jours donc si vous voyez ma tête vous ne me reconnaitriez pas mais ça y est l'eau est revenue donc je vais pouvoir retrouver une apparence normale en attendant je fais plein de choses, je suis en train de travailler à l'atelier d'initiation à la Pico8 pour vous qui sera gratuit qui sera disponible sur Gamecoder.fr avant de commencer je vous demanderai donc de, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez que je continue comme ça encore longtemps, longtemps des années de cliquer sur le bouton j'aime à la fin de la vidéo si elle vous plaît et surtout de vous abonner à ma chaîne, aujourd'hui je vais vous parler d'une chose, c'est un sujet qui me concerne directement en ce moment et qui vous concerne peut-être c'est l'idée de prendre sa revanche sur son passé alors si vous faites partie de ma génération j'ai une quarantaine d'années vous avez peut-être des choses que vous n'avez pas réussi à faire, des choses qui n'ont pas abouti pendant votre adolescence notamment dans le domaine de la programmation programmation de jeux vidéo et comme moi vous vous nourrissez des des regrets, des remords on va dire de ne pas avoir été au bout de certaines choses et notamment moi j'ai beaucoup, 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 beaucoup programmé notamment sur Amstrad CPC en langage basique j'ai commencé beaucoup de projets j'étais un petit peu dans l'auto-échec à cette époque là puisque je commençais les projets je ne les terminais pas et vous connaissez bien sûr mon avis sur l'auto-échec et sur l'intérêt qu'on peut tirer de ne pas aller au bout d'un projet un intérêt qui est négatif et néfaste donc il y a des choses que j'aurais voulu faire sur Amstrad notamment programmer en assembleur et maîtriser je trouve ça extrêmement valorisant et extrêmement gratifiant d'arriver à comprendre le fonctionnement interne d'une machine comprendre le fonctionnement de sa ROM c'est-à-dire de sa mémoire de son système intégré et de pouvoir comme ça agir point par point pour afficher des choses pour lui faire faire des choses extrêmement pointues c'est plus possible aujourd'hui avec les PC puisque les cartes graphiques maintenant c'est séparé mais à l'époque c'était vraiment on pouvait aller au bout d'une machine on pouvait l'exploiter au maximum puisqu'elle était figée elle était physiquement figée puisque son système d'exploitation en gros était enregistré dans un processeur à l'intérieur de la machine on ne pouvait pas le mettre à jour il était extrêmement simple et notamment sur l'Amstrad on pouvait programmer en assembleur et finir par comprendre tous les détails du système je ne vous embête pas plus avec ça il y a plein d'autres choses que j'ai commencé à faire aussi sur Amiga j'ai commencé à développer en assembleur et voilà c'est la grosse frustration pour moi c'est de ne pas aller être au bout de certaines choses tout ça pour vous dire quoi c'est qu'il faut prendre sa revanche sur son passé donc s'il y a des choses que vous n'avez pas fait à l'époque il n'est jamais trop tard donc moi j'ai démarré un grand chantier et je fais ça le soir tard pour pouvoir la journée continuer à travailler pour vous à créer des ateliers de formation mais moi le soir je me forme à des choses qui pourront éventuellement finir en atelier de formation pourquoi pas un atelier de programmation rétro pour vous apprendre à programmer sur Amstrad sur Megadrive notamment la Pico 8 n'est pas loin finalement de l'esprit rétro aussi on va en parler dans quelques secondes mais voilà j'ai commencé à regarder un petit peu il y a plusieurs choses que j'aimerais savoir programmer notamment un moteur de raytracing pour faire un jeu à un FPS en fausse 3D à la Wolfenstein 3D pour ceux qui connaissent et également être capable de simuler le mode 7 de la Super NES pour pouvoir déformer des images 2D pour les afficher en 3D mais c'est pas réellement de la 3D il y a le voxel aussi qui m'intéresse des choses comme ça bon ça va un peu loin à un moment donné il y a des notions extrêmement mathématiques qui vont un peu loin pour moi je ne suis pas un grand fan des mathématiques et même si j'ai des compétences en mathématiques et si on m'explique les choses je finis par les comprendre ça ne m'intéresse pas beaucoup et mon cerveau fait un blocage et finit par oublier les formules qu'on m'a expliquées mais il y a une formule qui revient absolument tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps dans la plupart des choses qui m'intéressent c'est le sinus et cosinus alors qu'est-ce que j'ai fait et bien je me suis sorti les doigts comme on dit et je me suis dit bon ben t'as toujours utilisé plus ou moins les sinus sans trop comprendre à quoi ça servait en tout cas d'où ça venait je sais à quoi je peux m'en servir mais d'où ça venait et du coup je travaille beaucoup à tâtons c'est-à-dire que je mets des valeurs dans mes fonctions et tant trop savoir qu'est-ce qu'elles font je me suis documenté et je me suis dit allez tu vas essayer d'apprendre des choses qui te paraissent difficiles impossibles à apprendre alors j'ai trouvé une page qui est absolument géniale qui s'appelle Better Explained où il y a un monsieur qui explique les mathématiques d'une manière absolument phénoménale et je me suis retrouvé à lire ce grand pâté de textes sur les sinus et les courbes sinusoidales et j'ai fini par comprendre des choses que je n'avais pas compris à l'époque et que je continuais à moi en mettant des valeurs complètement pas aléatoires mais des valeurs empiriques c'est-à-dire je prends une valeur je regarde ce que ça donne et si ça marche je fais mais en fait je mettais des valeurs qui ne servaient à rien je pouvais très bien me contenter de valeurs beaucoup plus simples et puis surtout maintenant j'arrive je vais vous montrer comment j'ai fait donc j'ai compris comment ça marchait les sinus il montre des schémas c'est assez génial il montre que si on combine un sinus et un cosinus on peut tracer un cercle il explique même comment Archimède a réussi à trouver le nombre pi donc j'ai fini par comprendre un petit peu d'où venait son nombre pi pourquoi c'était un nombre comme ça habitable à 3,14159 et des milliards de chiffres après la virgule c'était passionnant et immédiatement après sur cet élan-là j'ai ouvert ma Pico 8 et qu'est-ce que j'ai fait je me suis fait et je vous invite à faire la même chose je me suis fait un petit programme d'expérimentation où j'ai tracé un sinus et un cosinus et où je manipule les valeurs de sinus et cosinus au clavier c'est-à-dire avec les touches de direction allez je vous montre donc j'ai une ligne verticale qui montre le centre de l'écran c'est la ligne grise et ensuite j'ai un sinus et un cosinus que je fais évoluer en changeant la valeur de départ entre 0 et 1 je vous donnerai les sources si vous voulez pour aller un petit peu plus loin et puis je vais intégrer ça dans l'atelier pour être plus simple je vais intégrer ça dans l'atelier Pico 8 tout le monde y aura accès parce que c'est un atelier extra gratuit donc j'affiche en haut la vitesse de cycle puisqu'on peut faire augmenter le cycle et l'amplitude pour l'instant elle est de 10 pixels donc 10 pixels au-dessus de la ligne grise 10 pixels en dessous de la ligne grise et on voit que le sinus et cosinus pour l'instant plat se déplace verticalement et je vais augmenter le cycle jusqu'à obtenir l'effet voulu donc je peux vraiment m'amuser à voir un petit peu comment se comporte la fonction sinus avec ces valeurs là donc du coup je vois les valeurs en haut je comprends comment ça fonctionne et je peux aussi modifier l'amplitude du sinus c'est absolument fabuleux maintenant si je veux faire un scrolling texte et j'ai commencé à en faire un maintenant je comprends mieux ce que je fais ma fille m'a montré un truc parce que je vais montrer ça elle m'a dit c'est super beau elle s'est mis à appuyer sur l'amplitude jusqu'à que l'amplitude devienne tellement pas l'amplitude la vitesse de cycle jusqu'à qu'elle devienne tellement grande que le sinus et le cosinus se suivent et du coup ça crée comme ça on voit une animation et à un moment donné quand on l'augmente voilà le sinus et le cosinus se croisent et on finit par créer une espèce comme ça de cylindre et donc vous voyez quand on veut faire des effets visuels il suffit de remplacer ces cylindres par des images par exemple si je vais dans mon code et que j'enlève le cosinus j'enlève le sinus je vais afficher à la place un sprite que j'ai préparé qui est une sprite tout simple qui est une simple balle comme ça je l'affiche à la même valeur alors que celle à laquelle je tracais mon point c'est pas ça c'est ça celle à laquelle je tracais mon point pour tracer les lignes en fait c'est un ensemble de points qui créent le sinus et ça donne ça donc là j'ai une barre pour l'instant c'est pas très joli comme ça parce que les balles se collent mais si on fait voilà si on on augmente comme ça la vitesse du cycle les points deviennent de plus en plus espacés et si on va très loin voilà on arrive à ces gens d'effets de cylindres je trouve ça assez marrant on pourrait comme ça créer des effets visuels assez intéressants vous voyez bon bref voilà maintenant je comprends les sinus qu'est-ce que j'ai fait j'ai un scroll texte c'est que c'est celui-là non c'est pas celui-là je dois avoir un scroll texte voilà j'ai fait un scroll texte comme ça aussi que je vais vous montrer c'est pareil ça c'est des algos que c'est super en fait de programmer comme ça dans l'esprit démo c'est parce qu'on est obligé de faire de l'algorithmie donc ça c'est vraiment génial donc je vais orienter pas mal de bouts d'ateliers notamment l'atelier de picoït là-dessus et j'ai fait un autre truc j'y viens voilà c'est ça où j'utilise le sinus pour faire ce genre de choses vous voyez que c'est assez sympa et ça pourrait être utilisé pourquoi pas dans un jeu vidéo dans un menu ou pour faire des des patterns d'ennemis par exemple dans un shoot'em up donc c'est des fonctions qui sont importantes c'est des fonctions qui peuvent rebuter et voilà moi je prends ma revanche sur mon adolescence et je me mets à apprendre des trucs qui me rebutaient à l'époque et qui aujourd'hui je ne veux plus qu'elles me résistent je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me contactent parce que voilà ils ont 30-40 ans et qu'ils ont pas ils ont voulu programmer à l'époque sur leur ordinateur personnel Amiga Atari ST ou avant ça Auric Amstrad etc et qui voudraient apprendre à programmer donc je les invite à nous rejoindre à s'abonner à ma chaîne pourquoi pas devenir mon élève en rejoignant l'école gamecoder.fr et vous si vous voulez aller plus loin si vous voulez apprendre à programmer si vous voulez devenir programmeur de jeux vidéo je conçois une formation qui évolue chaque semaine qui est une auto-formation à la programmation de jeux vidéo qui va faire de vous des programmeurs de jeux vidéo un programmeur de jeux vidéo vous allez apprendre à programmer même si vous n'avez jamais programmé avant et surtout vous allez apprendre à devenir libre de programmer c'est à dire que je ne vous enferme pas dans un moteur de jeux vidéo commercial qui va vous limiter et qui va non pas vous apprendre mais vous désapprendre à programmer mais je vous apprends vraiment à coder comme on codait dans les années 80-90 et aujourd'hui les meilleurs codeurs très recherchés sont ceux qui suivent cette voie là à cet état d'esprit de liberté de code on code avec des produits open source donc entièrement gratuits on utilise des vrais éditeurs de code on tape du vrai code on maîtrise de A à Z toute notre chaîne de développement et je vous invite à me rejoindre c'est un abonnement que vous devez simplement payer pour avoir accès à mon contenu privé aujourd'hui il y a près de 16 ateliers il y a plus de 170 vidéos de cours il y a un guide d'auto-formation qui est en train d'être rédigé qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de vous fixer des objectifs et de vous organiser parce que je couple toujours ma formation avec du développement personnel méthode développement personnel état d'esprit motivation toutes ces choses là c'est vachement important donc vous allez sur gamecoder.fr vous cliquez sur formation pro ou formation premium en tout cas vous pouvez aussi commencer gratuitement en cliquant sur démarrer gratuitement vous aurez 3 heures de formation gratuite et vous me rejoignez si ça vous plaît vous rejoignez l'attribut des gamecoder on est plus de 160 adhérents premium aujourd'hui LF premium et près de 700 utilisateurs de la plateforme gamecoder sur gamecoder.fr codeur en français c'est au D E U R les liens sont dans la description de la vidéo moi je vous dis croyez en vous bon code salut salut salut